... Aurélia Arzur a exposé ce week-end à la salle Henri-Eckar de Belgencier. Une rencontre, un coup de foudre avec l'Inde va l'inspirer très fortement. Ce sont des tableaux qui sont inspirés par le bouddhisme, l'hindouisme, les mandalas, donc on va dire différentes spiritualités. Il faut savoir que le travail que je fais est toujours fait en relief, en matière, avec des inclusions de minéraux, de feuilles d'or, de papiers de prière. Donc je travaille sur les symboliques des formes, les symboliques des couleurs et j'intègre aussi des calligraphies. Donc il y a différentes inspirations par les thèmes et par les techniques, on peut dire. Des thèmes et des techniques qui ont tous deux une symbolique très forte et un message. C'est un message de paix, de bien-être, de confiance et d'universalité en fait. J'aime bien faire se rencontrer des choses qui normalement s'opposent, comme des spiritualités, on va dire, chinoises et bouddhistes et tibétaines plutôt. Et fusionner, j'aime bien fusionner et faire d'un tout des choses qu'on a tendance à séparer. Et il n'y a pas que les tableaux, Aurélia expose et vend également divers objets bouddhistes, comme ce bol chantant aux vertus apaisantes et vibrantes. J'aime bien fusionner et faire d'un tout des choses. En méditation, avant un yoga, avant un soin, avant un massage. Donc moi je les utilise avant de peindre. Donc c'est un son qui est très apaisant et il y a une vibration extraordinaire. Ça dure très longtemps. Ensuite, on a des représentations du Bouddha tibétain. Alors il faut savoir que le Bouddha, c'est toujours le Bouddha, mais selon la posture de ses mains, il va désigner un enseignement. Donc un Bouddha qui sera comme ça, comme ça, comme ça, ce qu'on appelle les différentes mudras, ça va présenter un enseignement différent. Donc là par exemple, on a un magnifique Bouddha. Je vais vous le montrer. Le Bouddha avec la main vers le bas, c'est un Bouddha qui s'appelle Akshobya. Akshobya, c'est le Bouddha qui a été attaqué par le Naga et qui va rentrer en méditation et mettre sa main vers le bas pour prendre toute l'énergie de la terre pour se protéger par la méditation. Donc c'est le Bouddha qui représente à la fois la méditation et l'énergie de la terre. Là on a Moghasidhi, ça va être le partage des sagesses du Bouddha. On a le Bouddha de la protection qui a la main comme ça, etc. Donc on a différents Bouddhas. Après on a des divinités, donc toutes les statues sont en bronze. Là par exemple, on a une divinité hindouiste qui est Lakshmi. Alors Lakshmi, quand elle est représentée en peinture, elle a la main vers le bas et la main vers le haut. Et de la main vers le bas, tombe des pièces d'or. Donc en fait on dit que c'est la déesse de la fortune, mais c'est surtout la déesse de l'abondance. L'abondance en amour et en argent. Après on a bien sûr Ganesh. Alors Ganesh c'est extraordinaire. C'est une divinité que je pense on connaît un petit peu. C'est le dieu à tête d'éléphant. Le dieu à tête d'éléphant en Inde, il est extrêmement connu, extrêmement important. C'est le dieu qui va protéger la maison, protéger la famille et qui va détruire les obstacles quand on commence un nouveau projet. Donc on fait énormément appel à Ganesh et il est très important. Il est vraiment très aimé. Donc on a le home bien sûr, ça c'est le home indien qui est un peu différent du home tibétain mais qui a le même sens, la même fonction. Shiva, c'est très très important. Shiva aussi. Ce sont des pierres qu'on utilise pour leur énergie en lithothérapie. Il faut savoir que chaque pierre dégage une énergie qui va apporter un équilibrage, qui va apporter une fonction. Donc là par exemple on a le quartz rose. Le quartz rose c'est une pierre qu'on va utiliser pour aller vers l'amour. La métisse c'est une pierre qui est utilisée pour la spiritualité. Des tableaux et des pièces artisanales que vous pouvez retrouver sur le site web aurelia-arzur.fr Et s'il y avait un dernier mot à ajouter ce serait Vraiment il y a une citation que j'adore de Michael Ivanov qui dit l'art est un voyage intime et universel vers un monde du divin. Et en fait j'aime bien, j'aime beaucoup cette citation parce qu'effectivement si à travers la peinture on essaie de transmettre quelque chose qui je pense est intime et universel ça donne accès à des sensations qui peuvent être une forme d'élévation.